On arrive sur la deuxième partie où on ouvre, on sort de la crise sanitaire pour arriver sur les enjeux financiers, big tech, de gouvernement mondial et de gouvernance mondiale. Et on fait cette bascule, le moment que je trouve vraiment charnière, c'est une vidéo d'Atali, de Jacques Atali, qui nous explique comment est-ce que le gouvernement mondial va arriver par la santé et par les questions de santé. C'est très important, c'est un moment important parce qu'Atali est loin d'être con et ce n'est pas un sujet qui sort de son chapeau depuis la veille. Et que vous avez là deux sujets très importants. Vous avez le sujet d'un gouvernement mondial et vous avez le sujet de la santé et vous avez les deux ensemble. Et rien que ça aussi, rien que cette phrase d'Atali mérite de nous interpeller et de nous poser des questions. Et ça mérite de nous poser des questions parce que le rapport d'Atali à la santé est tout sauf neutre et il est passionnant son rapport à la santé. Et je voudrais sortir un extrait d'une interview. Je vous mettrai plein en description, tout ce dont je parle. Je vais vous mettre les liens en description, bien évidemment. Il a publié en 1979 un livre qui s'appelle « L'ordre cannibale ». Donc avant qu'il arrive aux affaires, avant que, vous savez, le pouvoir corrompt, comme on dit, mais avant qu'il arrive aux affaires avec Mitterrand, qui devienne son sherpa, il publie l'ordre cannibale. Et dans une interview, qu'on peut encore retrouver sur YouTube, c'est une longue citation, elle est importante. Donc écoutez-la bien. Donc Jacques Atali nous dit « A sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. » C'est pas rien. On précise. Chacun de ses progrès, donc c'est les progrès de la médecine dont il parle depuis déjà un moment, donc chacun de ses progrès médicaux, et au bout, c'est l'organe artificiel génétique, c'est le rein, c'est le foie, c'est la greffe, qui ne sort pas de nulle part. L'organe génétique est la suite de l'organe artificiel électronique, et la langue de la génétique est la même que la langue de l'informatique. On parle de code et l'aboutissement, très important ce moment, l'aboutissement de cette logique, et qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains. Un peu comme des objets. À partir du moment où l'homme devient une production de l'homme, il devient comme tous les objets, il est façonné par l'homme. Et il me semble, c'est le moment essentiel, il me semble qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme, c'est une machine. C'est là où le glissement est fascinant. Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme et qui n'en est plus un, mais qui est une machine. On est en 1979. Alors vous pouvez ne pas aimer Attali, vous pouvez lui en vouloir pour beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un d'important, et quand on écrit ça en 1979, il n'est pas vieux à ce moment-là, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable, et c'est vraiment, je l'admire pour cela, et je l'admire et je le méprise d'autant plus, parce que je l'admire parce qu'il dit ça, et quand il dit ça, il dit que c'est quelque chose qui lui fait peur, il dit que c'est quelque chose dont il ne veut pas. Il pense que c'est ce qui va arriver, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Et c'est là où je le méprise, c'est qu'une fois qu'il est arrivé aux affaires, on voit le cynisme total de cet homme qui a vu arriver quelque chose qui était mauvais, qu'il ne souhaitait pas, qu'il ne voulait pas, mais il s'y est rallié, il a embrassé cette cause parce qu'il l'a vu venir, il a dit foutu pour foutu, allons-y, tant pis pour les autres. C'est d'un cynisme absolu. Au lieu de combattre cette idée qui lui faisait peur, il l'a embrassé. Il l'a embrassé et il en est devenu le héros, il en est devenu le promoteur, il a fait advenir ce qu'il ne voulait pas voir advenir, il y a participé en tout cas. Donc retenez bien ça, chez des gens comme Nathalie, la santé est une manière de transformer l'homme en machine. En machine. C'est pareil, c'est important ces choses-là. Et c'est transformer l'homme en machine pour faire advenir un gouvernement mondial. On reprend la citation d'Nathalie. Gouvernement mondial par la santé. Ouais, je fais un rapprochement, peut-être que ce que je dis est polémique, mais je suis désolé, cela mérite d'être soulevé. Puis alors là, quand on parle de gouvernement mondial, vous avez systématiquement la même chose, c'est super alerte fake news, super alerte complotisme, un gouvernement mondial, tout de suite, c'est déjà, on vous dira nouvel ordre mondial, et là, tout d'un coup, on voit les triangles, les machins, ferme et tout, il n'y a rien à voir. Alors non. Non, 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 un gouvernement mondial, le travail sur le gouvernement n'a rien de complotiste. On va refaire encore un peu de définition. Déjà, le complotisme, c'est un mot extrêmement récent. Le terme qui est important, c'est la théorie du complot, telle que c'est défini par Karl Popper, c'est encore un autre qui est loin d'être un imbécile, en 1945. En 1945, Karl Popper nous dit que la théorie du complot, cela revient à attribuer la cause d'un événement à l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes alors que cela est dû au hasard ou à un déterminisme historique. Voilà, c'est une définition qui me va bien, elle est précise. Et une fois qu'on a cette définition, on peut facilement dire que nous ne sommes pas dans la théorie du complot quand on parle de gouvernance mondiale parce que, certes, nous avons bien une action concertée d'un groupe de personnes qui cherchent un événement. Cet événement, c'est l'avènement d'une gouvernance mondiale. Vous avez le forum de Davos qui, avec son grand reset, veut faire advenir, c'est une partie, c'est un des volets du grand reset, c'est la gouvernance mondiale. Vous avez, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien en description aussi, vous avez Bill Gates, Boris Johnson, et dix grands patrons de labos. Boris Johnson, parce qu'il va prendre la présidence du G7 avec le Royaume-Uni en janvier. Donc le G7, les labos et Bill Gates qui sont réunis ensemble vendredi dernier pour préparer le grand plan de vaccination mondiale. Donc, vous avez bien des actions concertées. Mais elles ne sont pas secrètes. Elles ne sont pas secrètes du tout. On ne fait que ça, on ne nous parle que de ça. Il n'y a pas de complot. C'est là. Et surtout, cette histoire de gouvernance mondiale, ce n'est pas un truc qui sort du chapeau, ce n'est pas un truc qui sort de la dernière pluie. On est sur une idée qui a 100 ans, qui apparaît après la fin de la Première Guerre mondiale, qui apparaît en Autriche, l'école autrichienne, et ce n'est pas pour rien. Elle apparaît sur les ruines de l'Empire austro-hongrois. Et c'est une question qui a été étudiée à fond et de manière remarquable par un universitaire américain qui s'appelle Quinn Slobodian et qui a écrit un livre absolument remarquable qui s'appelle Globalist. Je suis désolé, je n'ai pas vérifié s'il avait été traduit en français. Je l'ai lu en anglais. Et qui vous fait une histoire du néolibéralisme à partir des années 20 et à partir de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et de la très grande peur des intellectuels viennois de basculer dans le communisme et dans le soviétisme. Et ce que vient dire Slobodian, il vient dire deux choses qui sont très importantes, qui sont cruciales. Il n'y a pas que lui, mais lui a poussé l'idée jusqu'au bout et l'analyse et la recherche, qui est que le projet néolibéral n'est pas un projet de libéralisation, n'est pas un projet de dérégulation. Ce n'est en tout cas pas le projet final, ce n'est pas un projet de dérégulation économique, c'est un projet de transfert de souveraineté et c'est un transfert. Le régulateur change. Au lieu d'être un régulateur national, on devient un régulateur mondial. C'est très différent et quand on y réfléchit deux secondes, c'est plein de sens. Si vous regardez aujourd'hui des institutions comme l'OMC, l'OMS ou même l'Union européenne, qui est une phase intermédiaire d'une certaine manière, mais vous avez des machines à produire des réglementations, vous avez des machines à produire des lois, ça ne fait que ça ces trucs-là. Donc arrêtez de paraître des réglementations et de capitalisme sauvage, ce n'est pas du tout sauvage, c'est extrêmement organisé. Et c'est un transfert de souveraineté, donc très important. Et la deuxième chose, c'est le but de ce transfert de souveraineté. Et ce transfert de souveraineté a pour but de protéger le capital et la propriété privée. Il faut protéger la grande idée, qui est l'idée néolibérale, qui est l'idée de Hayek, de Mises, c'est cette idée qui sont des intellectuels viennois, qui sont extrêmement anxieux à la chute de l'Empire austro-hongrois et qui ont peur que le communisme prenne le pas et qu'il n'y ait plus de propriété privée. Et ça leur fait très très peur qu'il n'y ait plus de liberté. Ça va ensemble chez eux. Et ça leur fait très très peur parce que, effectivement, la production de richesse se fait beaucoup mieux quand elle est privée que quand elle est commune. Alors, ça, vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Bon, mais si vous regardez les exemples soviétiques ou les exemples chinois, le grand bond en avant maoïste, ou si vous étudiez un peu sérieusement les systèmes de production, a priori, si vous voulez, la centralisation et la planification économique avec une espèce de mise en commun des biens de production, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça fait des millions et des millions de morts, ce n'est pas bon. Et à ce titre-là, le projet néolibéral n'est pas insensé. C'est même intéressant. En revanche, c'est un projet qui ne peut pas, c'est un projet qui est incomplet. Et c'est un projet qui, ce projet, donc, de protéger la propriété privée coûte que coûte en enlevant la souveraineté aux nations, parce qu'une nation, si vous avez une population qui se révolte, elle peut prendre le contrôle, alors qu'une personne ne peut prendre le contrôle d'une gouvernance mondiale. C'est à ça qu'on pense en 1920, c'est à ça qu'on pense aussi aux Montpèlerins lors de... Quand on a créé la société du Montpèlerin, Hayek, qui est très important là-dedans, en 1947, la déclaration du Montpèlerin vous dit ça, vous dit nos libertés sont en danger, il faut protéger la propriété privée coûte que coûte avec cette idée de liberté et cette idée qu'on produit plus de richesses comme ça. Et effectivement, quand vous parlez, quand vous faites la critique du néolibéralisme, on va dire « il était bien gentil de faire la critique, n'empêche que je peux enregistrer cette vidéo, j'ai mon ordinateur, j'ai ma lumière, j'ai mon téléphone, j'ai mes lunettes, j'ai tout ça, je vis dans un luxe absolu grâce à ça. » Et c'est vrai. Mais il manque la deuxième partie. Et la deuxième partie a été vue dès 1947 par un économiste français qui s'appelait Maurice Allais, qui est une personne aussi considérable, vous avez beaucoup de gros bons hommes dans cette vidéo. Désolé, on est déjà à 50 minutes, mais ça vaut le coup à mon avis. Et Maurice Allais, au Montpèlerin, quand on dit « il faut protéger le capital, il faut protéger la propriété privée coûte que coûte », il dit « non, c'est pas possible ». C'est pas possible, vous ne pouvez pas raisonner que comme ça, parce que Maurice Allais a cette fulgurance, cette intuition extraordinaire qui est que le capitalisme est déflationniste par construction, sa structure du capitalisme est déflationniste, c'est-à-dire que les taux d'intérêt baissent structurellement à long terme. Avec le capitalisme, vous allez avoir structurellement des taux qui vont aller à zéro. Il n'a pas eu tort, ça n'a pas commencé en 1947, ça a commencé à partir des années 80 quand on a vraiment appliqué les théories, mais il n'a pas eu tort, le bonhomme. Et ce qu'il dit, c'est que quand vous avez les taux d'intérêt qui vont à zéro, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la valeur de la propriété privée, lui il parle de la terre, à ce moment-là, la valeur de la propriété privée devient infinie et ça, c'est impossible. Maurice Allais s'arrête là, il dit, une fois que vous arrivez dans un système où la valeur de la propriété privée est infinie, vous avez un truc qui ne peut pas marcher et ce qui est vrai, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, parce qu'on tend à ça, aujourd'hui quand vous voyez les valorisations, on n'est plus sur la terre, on est sur les grandes entreprises du CAC 40 et du S&P 500, quand vous voyez les valorisations, ça n'a aucun sens, on est en train de tendre vers l'infini, c'est un truc totalement spéculatif, totalement fictif. Et bien évidemment, quand vous avez ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça apporte du chaos, ça apporte de l'instabilité et c'est exactement ce qu'on voit. Nous vivons dans un monde financièrement instable, alors ça ne descend pas trop au niveau des populations, mais aujourd'hui, vous avez une instabilité financière extraordinaire. Et l'apport de Maurice Allais est extrêmement important et il se définissait, après je finis sur Maurice Allais, il se définissait comme un libéral socialiste. Libéral socialiste, vous prenez les deux extrêmes et vous mettez ça ensemble, t'es un peu toqué. Voilà ce qu'il dit. Il dit, « L'idéal socialiste consiste à s'intéresser à l'équité de la redistribution des richesses, tandis que les libéraux véritables se préoccupent de l'efficacité de la production de cette même richesse. Il constitue à mes yeux deux aspects complémentaires d'une même doctrine. Libéral socialiste, libéral pour la production, socialiste pour l'équité de la redistribution des richesses. Mais c'est à ça qu'il faut qu'on garde aujourd'hui. C'est l'équité de la production des richesses et aujourd'hui, la faillite du néolibéralisme n'est pas dans l'efficacité de son système de production. Elle est dans l'équité. On est dans un système qui est devenu fondamentalement inéquitable. Un système qui, pour cela, est mauvais. Et il dit, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et vous ne pouvez pas avoir un système qui soit inéquitable et qui reste efficace d'un point de vue de production. C'est pas vrai. Alors je suis désolé, vous avez trouvé que je m'éloigne beaucoup de mon sujet sur Hold Up, mais malheureusement, c'est important. C'est important si on veut bien comprendre l'ensemble, parce que quand on parle de gouvernance mondiale, il faut remonter au Montpèlerin, il faut aller chercher et faire le travail qu'a fait Queen Slobodien avec Globalis. Il faut aller chercher parce que c'est un truc qui vient de loin, qui a été défini entre les années 20 et les années 50 et qui a été mis en application à partir des années 80. Et c'est important parce que Mauritius vous dit, il faut s'attaquer à la redistribution, à la répartition des richesses. Il faut s'attaquer à ça. Et ça aussi, c'est extrêmement important et puissant parce que c'est exactement ce que nous n'avons pas fait, que nous n'avons pas fait après 2008. et il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite par le Boston Consulting Group, un grand cabinet de conseil en stratégie. Alors, je ne me souviens plus de la date, je n'ai pas été vérifié, je ne sais plus si c'était 2009 ou 2010. Et c'est à peu près par là. Un rapport qui s'appelle « Back to Mésopotamia », retour à la Mésopotamie. Et les grands consultants du BCG, qui eux aussi ont oublié des dettes cons, nous disent que, donc il y a 10 ans de ça, on est rentré dans un système où il y a beaucoup trop de dettes, beaucoup trop de dettes, beaucoup trop de crédits. Et ça va ensemble. C'est-à-dire que la valorisation infinie des actifs est derrière possible par la production de dettes. Et la production de dettes est elle-même possible parce que vous avez des taux à zéro qui fait que vous pouvez créer toutes les dettes que vous voulez et que vous n'avez pas besoin de la rembourser. Vous n'avez pas d'intérêt à rembourser. Et du coup, cette richesse extraordinaire est liée à la dette. Et eux disent « Mais il y a trop de dettes. Il y a trop de dettes, ce n'est pas possible, on ne va pas y arriver. » Alors, ils ne disent pas « Il y a trop de dettes » dans le sens « On ne va jamais réussir à la rembourser » parce que ce n'est pas le vrai problème. C'est un problème presque plus intellectuel qu'autre chose. Mais la réalité du problème du montant de dettes, c'est que ça crée de l'instabilité, ça crée du chaos. C'est ce que l'on voit c'est le chaos qui se met en place depuis la fin des années 1990 qu'on a du mal à voir si on ne regarde pas assez précisément les causes des crises financières. Mais nous sommes dans un système financier devenu chaotique. Et vous avez beaucoup de monde, vous n'avez pas que le BCG, vous avez le BCG, vous avez aussi le FMI, vous avez aussi la Banque des Règlements Internationaux qui, à cette époque-là, disent « Il y a trop de dettes, il faudra assainir, il faudra supprimer ces dettes à un moment donné, il faudra faire un jubilé pour effacer ces... » D'où le titre « Back to Mésopotamia » c'est qu'en Mésopotamie, tous les 50 ans ou tout changement de droit, je ne sais plus, enfin régulièrement, il y avait des remises de dettes générales et puis on remettait les compteurs à zéro. Il va falloir assainir, il va falloir remettre les compteurs à zéro. C'est très important ça. Il va falloir remettre les compteurs à zéro notamment parce que normalement, c'est le rôle des crises de remettre les compteurs à zéro et là, on empêche. On empêche depuis la fin des années 90 de remettre les compteurs à zéro et en particulier après 2008. Bien sûr, ça fait mal, c'est très douloureux, mais c'est important. Et remettre les compteurs à zéro, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut assainir les dettes, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que moi, j'ai un crédit sur ma maison, si vous me remettez ma dette sur mon crédit, si je n'ai plus à rembourser mon crédit et que je suis propriétaire de ma maison, je suis génial, je suis plus heureux des hommes. En revanche, la banque, à faire une de ses têtes, elle ne va pas être d'accord du tout. Donc, si vous voulez faire un grand reset des dettes, c'est quelque chose qui est nécessairement politique, où il faut se mettre au table et se dire, bon, alors, qui prend les pertes et comment est-ce qu'on partage le truc et comment est-ce qu'on remet les compteurs à zéro ? C'est très important, ça. Et bien évidemment, j'ai lâché le mot, grand reset, vous avez aussi ça dans Hold Up et c'est pour ça qu'on est encore dans notre sujet, c'est que on pourrait dire, effectivement, un grand reset, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Mais le grand reset de Davos fait exactement l'inverse. Le grand reset de Davos, si vous regardez ce que vous dit Schwab, et surtout au début, il vous dit, en gros, le grand reset, c'est trois choses. Le grand reset, c'est plus de dettes, c'est incroyablement plus de dettes parce qu'il va bien falloir financer la transition énergétique, il va bien falloir financer tout ça. Mais c'est aussi beaucoup plus de gouvernance mondiale parce que la transition économique, il va falloir qu'on la fasse bien évidemment mondialement, on ne peut pas faire ça état par état et il va falloir beaucoup plus d'innovation technologique et il vous parle de 5G et tout ça, c'est très important. Donc, vous avez déjà dans le grand reset quelque chose qui n'est pas une des remises à zéro des compteurs mais au contraire, on va faire encore plus de tout ce qu'on faisait avant et on va faire encore plus de ce qui nous a apporté du chaos. Donc, j'ai fait une vidéo aussi sur le grand reset, je vous mettrai aussi le lien. Cette histoire de grand reset, c'est une arnaque de communication parce qu'il n'y a aucun grand reset derrière ou éventuellement, il y a un grand reset dans la gouvernance et dans la manière mais sur le fond, c'est tout ce qu'on faisait de mal en pire. Et là, on revient à hold up. Et là, on revient à hold up parce que dans ce grand reset, vous avez ce volet technologique et hold up prend aussi et regarde ce parti pris technologique. Et je continue, hold up a raison de faire le lien entre santé, finance et technologie. Il a raison mais malheureusement, ils le font assez mal. Désolé, on est déjà à une heure de vidéo mais on va continuer quand même. Ils le font assez mal, je suis désolé pour l'intervenante qui a interviewé à ce moment-là. qui a des intuitions qui sont pas mal mais qui confond tout et raconte un peu n'importe quoi. Et c'est là où plutôt que de venir dire c'est n'importe quoi, on jette tout, on va prendre ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est cette intuition, c'est cette intuition qu'il faut faire le lien entre informatique et santé. Le lien que vous avez déjà à Thali en 79, soit dit en passant. Donc pareil, on n'est pas sur quelque chose qui sort du chapeau. Et donc Bernard Arias nous sort un brevet de Microsoft. Un brevet de Microsoft pour une crypto-monnaie liée à des capteurs implantés dans notre corps. C'est-à-dire que vous auriez un jeton, des jetons qui seraient créés dans le cadre de cette crypto-monnaie et seraient distribués selon notre activité corporelle. C'est-à-dire que si nous avons une activité cérébrale intense qu'on a calculée avec les ondes, eh bien, on va pouvoir vous donner un jeton. Si, au contraire, vous avez fait un effort physique intense et que vous avez dégagé de la chaleur, on va pouvoir vous donner d'autres jetons. Ou si, au contraire, ça, le rapport n'en parle pas, mais on pourrait envisager, si vous avez un vaccin présent dans votre organisme, on vous donne un jeton. C'est important, là. Alors là, on rentre dans la spéculation, on fait ce pas de côté, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ? Et c'est ça qu'on peut faire à partir de ce brevet de Microsoft. Et je dis bien jetons, parce que ce jeton pourrait soit être monétisé et ce jeton pourrait devenir de l'argent, de la monnaie. Nous faisons un effort, donc nous gagnons de l'argent. On pourrait même dans un cas extrême se dire que notre travail serait lié à notre effort cérébrale. On vérifie que vous êtes concentré, que vous avez vraiment travaillé, et sinon, si vous avez été regarder des vidéos sur YouTube et que vous avez été faire n'importe quoi, on le verra, et du coup, on pourra ne pas vous payer. Et ce sera automatique, c'est important, c'est que tout ça est automatique. Ou au contraire, sur un effort physique, c'est pareil. Mais, il n'y a pas que ça. J'ai dit jeton, parce que ça peut être monétisé, mais ça peut aussi être un jeton lié à une autorisation. Il faut avoir le jeton, un jeton qui vous donne l'autorisation de prendre l'avion, de nous rendre au stade, d'avoir le droit d'aller au théâtre, d'avoir le droit de voter aussi. Et tout ça, encore une fois, de manière automatique, de manière où, une fois que ce truc est mis en place, ça devient totalement arbitraire, et c'est très important, ça. Il faut bien comprendre que quand on parle de ça, on n'est pas du tout hors-sujet. On est radical. Je suis radical quand je pense à ça, parce qu'on pousse au bout ces idées qui commencent à fleurir, de se dire, il va y avoir un passeport Covid, ou toutes les bêtises de Christophe Barbier qui vous dit, il faudra être vacciné pour pouvoir aller au restaurant, il faudra être vacciné pour pouvoir faire certaines choses. Ok, mais ça, si vous voulez, vous avez le droit de pousser le raisonnement un peu plus loin, de dire, regardez ce qui se passe par exemple en Chine. En Chine, aujourd'hui, vous avez un score social qui est attribué aux habitants, et si vous avez un mauvais score, vous ne pourrez pas prendre l'avion. Quand vous arriverez au guichet, vous vous dites, ah non, désolé, vous n'avez pas le droit. Vous ne serez pas prévenus, on ne vous dira rien, juste vous arrivez au guichet. Non, vous, non. C'est ça qui se passe en Chine. Alors, la Chine n'est pas l'Europe, la Chine n'est pas l'Occident. D'accord, n'empêche que toutes ces choses sont faites en collaboration avec des groupes américains, et que, quand on regarde ce brevet de Microsoft, il ne me paraît pas dénué de sens de se poser la question, et de se poser la question du contrôle social, et du contrôle social, qui est donc la privation de liberté, et la pire des privations de liberté, la privation de liberté arbitraire, ou à la fin, on est même plus consciente. C'est juste que vous arrivez dans une machine, et puis peut-être vous avez le droit, peut-être que vous n'avez pas le droit, vous ne savez pas. Et tout cela est d'autant plus important que ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau, et c'est une idée qui date de l'an 2000, et qui, à mon avis, n'est pas du tout assez étudiée, réfléchie, quelque chose auquel on ne pense pas du tout assez, qui est un article d'un universitaire américain d'un professeur de droit qui s'appelle Laurence Lessic, qui, en l'an 2000, publie un article absolument essentiel, un truc absolument fondamental, rien que le titre qui fait trois mots vous dit tout, ce titre, c'est « Code is low ». Le code, sous-entendu le code informatique, fait loi. Pareil, je vous mets la traduction française de cet article en description, il n'est pas forcément très simple à comprendre, mais il n'est pas très long, ce n'est pas non plus la fin du monde. « Code is low », le code fait loi, et il vous écrit ça en l'an 2000, il vous dit ça juste après le procès de Microsoft, c'est aussi un moment particulier, et ce que dit Lessic, c'est qu'avec l'avènement de l'informatique, la production de la loi ne se fait plus à l'Assemblée, avec le gouvernement et le pouvoir judiciaire, mais elle se fait directement dans le code informatique. C'est-à-dire que la loi se déporte de l'Assemblée vers la sphère privée des « big tech » et donc d'une gouvernance éventuellement mondiale. Si je vous prends un exemple tout bête, c'est-à-dire que cette vidéo que je vais poster sur YouTube, c'est l'algorithme de Google qui va décider si vous avez le droit de la voir ou non. Lorsque vous regardez les publicités sur Internet, c'est l'algorithme de Google qui décide si vous avez le droit de voir plutôt cette publicité ou telle autre. Lorsqu'on parle de contrôle social, vous allez encore avoir des algorithmes, une crypto-monnaie, c'est de l'algorithmique où on va vous donner des autorisations ou non. Code is law, c'est un élément absolument essentiel où tout d'un coup on se rend compte que si nous voulons protéger nos libertés, il ne faut pas tant regarder au niveau de l'Assemblée qu'au niveau des big tech et au niveau de la production. Et donc là, vous avez cette espèce de regroupement de projets de gouvernance mondiale avec une loi qui n'est pas réalisée démocratiquement mais qui est faite avec le soutien des big tech qui deviennent les véritables régulateurs. Encore une fois, c'est polémique, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité absolue, je serais ravi d'entendre vos contradictions. Mais cet avenir orwellien mérite d'être discuté et je pense que nous sommes tous d'accord que personne n'en veut. Personne ne veut de cet avenir orwellien. Mais la peur du virus rend cet avenir, si ce n'est acceptable, au moins imposable. c'est ce que raconte Tathalie quand il dit la gouvernance mondiale par la santé. La peur du virus rend cette gouvernance mondiale acceptable. Je ne suis pas en train de dire que ces gens ont fabriqué un virus à Wuhan et l'ont propagé exprès pour arriver à ce projet. Ce n'est pas ce que je dis. Et effectivement, il y a probablement une faute de Barnérias de laisser supposer ça. Parce que ça, c'est... Bon, non. En revanche, qu'il y ait eu des recherches scientifiques, qu'il y ait eu des recherches de vaccins et qu'on ait fait ce virus dans le cadre de recherche et que ce virus se soit échappé accidentellement et que derrière, avec pragmatisme, ces gens aient utilisé cet événement pour pousser leur projet. Oui, je suis désolé, ça me paraît intéressant, ça me paraît d'être à discuter, il faudrait qu'on s'écharpe là-dessus. Et quand on voit la manière absolument désastreuse avec laquelle cette crise est gérée, soit on peut penser que ces gens sont totalement incompétents, soit on peut penser qu'ils ont un agenda qui est autre. Et cet agenda, encore une fois, n'est pas secret, cet agenda, il est étalé devant nous. Et cet agenda, aujourd'hui, ben, Holdup propose cette interprétation qui est que cet agenda est rendu possible par la peur du virus. Pas le virus, la peur du virus. Et Holdup a le très grand mérite, au moins, de tenter de nous sortir de cette tétanie, de cette sclérose dans laquelle on ne peut plus bouger, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus comment penser, on ne sait plus... ce que je dis, c'est le confinement qui est aussi bien intellectuel que physique. Et avec toutes ses erreurs, toutes ses fautes, toutes ses exagérations, Holdup réveille. Holdup secoue, ça met du mouvement, ça met de la polémique, et cela est bon, c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Et pour cela, je salue le courage de M. Barner-Yas et je le remercie. Désolé pour cette vidéo qui était beaucoup trop longue. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous l'avez trouvée intéressante, encore une fois, n'hésitez pas à la republier, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la critiquer en commentaire. Apportez, continuons ce travail. Vous voyez bien que j'ai abordé énormément de choses certaines que je n'ai que effleurées. Ça ne veut pas dire que je ne les connais pas, ça ne veut pas dire que je ne les étudie pas depuis longtemps. C'est pour ça que cette vidéo va probablement avoir des suites, notamment selon vos réactions. Donc surtout, mettons du mouvement, réfléchissons, nous avons le droit de réfléchir, d'analyser, nous avons le droit de nous faire nos propres opinions. Nous n'avons pas le devoir de penser comme des béni-oui-oui, comme on veut qu'on pense. C'est important. Et vous savez quoi ? C'est d'autant plus important que personne ne survivra et cette élite qui est devenue totalement dissidente ne survivra pas à ses propres projets si derrière, le peuple devient fou. C'est important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde de retrouver notre place et de retrouver notre droit à penser, à réfléchir, à agir et à exercer notre liberté et même de manière radicale si besoin. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à votre bonne fortune. Merci. Merci.